Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, voilà, je suis de retour après deux petites semaines de vacances, vous voyez peut-être un petit peu, j'ai un petit peu bronzé, enfin, pas grand chose, mais un petit peu, oui, toi aussi t'es content, t'es de retour aussi parmi nous. Donc avant qu'on commence cette petite ouverture, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le bouton qui se trouve en bas et qui ressemble à ceci, d'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, puis allez, c'est parti, suis-moi pour découvrir cette boîte ! Bon, ben voilà, aujourd'hui nous avons reçu une petite box découverte trite, oui mon chat, alors déjà, je ne sais pas de quel pays elle vient, je ne sais pas d'où c'est, donc on va l'ouvrir directement. Hop, voilà, ça s'est fait. Alors, où c'est qu'on se dirige aujourd'hui ? C'est une bonne question, oui mon chat, t'aimes bien. Alors je vois un petit drapeau comme ceci, là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Alors, ouais, il y en a un qui est à un moment câlin, c'est ça, hein ? Oui, hein, c'est à un moment câlin. Alors, voyons voir les petites boîtes, nous sommes donc en Irlande, voilà, donc nous avons le petit, comme chaque fois, petit panneau qui nous dit pour l'Irlande, nous avons aussi cette petite carte qui est fort sympathique, voilà. Nous avons, alors, l'exploration de l'Irlande, comme d'hab, sur notre petit fascicule, et nous avons une petite recette derrière. Les patates, du poulet, à voir, voilà, nous avons une petite recette ici. Si quelqu'un la connaît, ben, il peut me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en pense. Et je vous la laisse assez longtemps, comme ça, vous pouvez la reprendre, voilà. Bon, ensuite, commencer par ce qu'il faut, hein, donc nous avons, comme chaque fois aussi, les petits trucs pour dire ce que c'est. Alors, et ben, on ne va pas traîner, on va commencer. Nous avons deux, quatre, six, ouais, une dizaine de petits items, donc voilà. Alors, on va commencer, j'ai un petit truc, là, c'est quoi ça ? Fruits, pastilles. No, c'est vegan, ok, bon, voilà. Donc, nous avons ceci. Alors, là-dedans, ils disent que c'est quoi ? C'est des pastilles, c'est initialement introduit en 1881, les fruits, pastilles, un réel jus, bon, ben, voilà. Donc, on va en ouvrir, on va en prendre un pourvoir. Ça a l'air d'être fort sympa, ça. Voilà à quoi se ressemblent ces petites pastilles. Voilà, hop. On voit que, quand je les prends et on écrase, c'est, c'est écrase. Attention. Oh, mais c'est trop bon. On dirait de la pâte de fruits, mais un peu plus dure. Ça, terrible. Pendant que je continue à mâcher, je vais chercher ce qu'on va regarder, ce que je vais goûter, en fait. Alors. On va prendre ça. Allez, hop. Vu que je viens finir mon petit bourbon, c'est une tuerie, ça, c'est trop bon. Alors, nous avons une espèce de petit stick. Curly by Nestlé. Curly Vurly, voilà, c'est ça. Donc, nous avons ceci. Alors, c'est à base de quoi ? On ne sait pas trop. Du chocolat, en snack chocolat. Alors. Ah, on dirait une espèce de brezel chocolaté. Voilà, comme ça. Ça a l'air fort sympa. Hum. Hum, hum. Je n'ai pas un brezel, c'est un truc qui est dur dedans. Chocolaté tout autour. C'est du caramel en robot de chocolat. C'est bon, ça. C'est pas bon pour ça, par contre. Mais c'est très bon. Ça pourrait me faire penser à quoi ? À rien, en fait. Mais c'est trop bon. Ensuite. Ça, je ne vais pas y goûter parce que je ne suis pas fan. Mais je vais quand même vous le montrer. C'est des XX6 Mint by Valeo. On dirait, voilà, des bonbons à la menthe, comme ceci. Ouais, je pense que c'est des pastilles bonbons mentholés, voilà. Je ne vais pas y goûter parce que c'est le truc que je ne vais pas aimer parce que je n'aime pas la menthe. Voilà. Après, ça dépend de quoi, hein. Voilà. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on va tester ? Là, nous avons de nouveau un petit snack sandwich. de chez Cadbury qui dit que c'est une barre chocolatée au lait, voilà, comme ceci. On va voir ce que ça vaut. On va couper en deux. Voilà. Après, on voit bien l'intérieur, comment ça sert. On a des petites parties, comme ça. Attention. Franchement, c'est pas mal. Les petites gourphrettes, elles sont fort sympathiques dedans. Il y a du chocolat au lait. L'enrobage chocolat autour. Non, franchement, c'est cool. Et celui-là, pour ce qui reste, on va le finir parce que l'il est très bon. Allez, ensuite. On va prendre un petit salé pour changer. Alors, c'est de Taito Snacks Potatoes Puff. Voilà. Le nom veut tout dire. Alors, ils nous disent, c'est des chips, c'est la perfection crispy and crunchy texture. Donc, voilà. On va ouvrir, on va goûter, on verra bien. Alors, ça se représente des petites chips comme ceci. Voilà. Oui, mon chat, t'es au taquet. Allez. Il y en a qui est... Voilà. Donc, on va goûter ceci. Alors. Hum. Elles ont un très bon petit goût. Extra crunchy. Je suis un peu désolé. Moi, je trouve que non parce que je trouve que ça s'effondre un peu. Mais. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment très bonnes. Voilà. Comme chez nous, en Suisse, nous avons les Snackettis au bacon aussi. Et ça ressemble un peu à ceci. Voilà. C'est un peu la même forme. C'est un peu la même texture. Donc, c'est pas mal. Allez. On continue. On ne va pas s'arrêter sur une bonne chose. On va prendre quoi. Allez, ceci. Voilà. Donc là, nous avons un petit paquet. C'est marqué Oula Hops. Voilà. Original. Potato Rings. C'est des rings de patates. Voilà. Des chips comme ça. Donc, ceci. Ils disent là. Delicieux Crispy. De chez Oula Hops. C'est la fin de journée. C'est fatigant. Voilà. Oh, ils sont mignons. C'est comme ils ont dit. Des petits anneaux. Voilà. Comme ceci. Et là, on va voir cette fois. S'ils sont bien crunchy, ceux-là. Ah ouais. Ceux-là, ils sont bien crunch. Et puis... Ils sont très, très bons. Il n'y a rien à dire. Nickel. Très bonne découverte, ça. Sans MSG. 100% huile naturelle. Sans artifice. C'est nickel. C'est super bon. Pour l'instant, c'est une, je crois, des meilleures box. Comme ça, de chez Treat que j'ai goûté. Franchement, elle est au taquet. Ensuite, on va repasser un petit peu sur du... Allez. Sur du sucré. C'est plus tout à fait Noël, mais voilà. Donc, nous avons Violet Crumble Santa. Voilà. Comme ceci. Où ils disent, quoi, que c'est une barre chocolat. Voilà. Crunchy. Au miel, à première vue. Donc, on va ouvrir ceci. Hop. Effectivement, on voit que c'est un petit Papa Noël dedans. Voilà. Et voici l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des petites noix. Ah non, au toffee. Ok. Caramel. Chocolat caramel. Chocolat au lait. Chocolat au lait, pas caramel. Très bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons de bon ? Il nous reste trois petits items. Allez. On repart sur un petit salé. Nous avons de nouveau chez Taito. Chips, stick. Voilà. Sel et vinaigre. Ou ça, ça doit être une tuerie. Voilà. Donc, des petites chips de patates, sel et vinaigre. Normalement, sel et vinaigre, d'habitude, c'est des valeurs assez sûres, comme oignon et tout. Alors, déjà à l'odeur, on sent bien le vinaigre parce que ça prend le nez. C'est vraiment des frites, voilà, deux patates. Elles sont, c'est royal. Attention. Elles sont extra. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est super bon. On sent bien le petit goût vinaigré. C'est royal. Bon. Il nous reste deux petits items, là. On commence par celui-ci. Là, ça vient de chez Nestlé, Aero. On dirait que c'est un petit chocolat, comme on a le rayon en Suisse. Le chocolat, il est vachement, vous avez beaucoup d'alvéoles dedans. Et là, ça a l'air d'être exactement la même chose, voilà. On peut voir sur le paquet, hein. Et ils nous disent quoi, dans ce petit fascicule ? Alors, chocolat, une barre de chocolat, avec des bulles d'air, voilà. Ils ne se fatiguent pas trop, hein. Donc, on va ouvrir ceci. On va voir ce que ça nous dit. Alors. On va essayer de prendre juste un petit bout, ce serait intéressant. Alors. Voici. C'est une partie. Et on voit bien, à l'intérieur, comment c'est alvéolé. C'est vraiment comme les rayons. Mais c'est encore plus aérien. Et franchement, c'est royal. Ah ouais. C'est super bon. Pourquoi on n'a pas ça, chez nous, en fait ? Hein ? Franchement. Parce que c'est une tuerie. Hum. Bon. Malheureusement. Nous arrivons au dernier petit item. Voilà. Alors. J'ai gardé celle-là parce que le paquet me plaisait beaucoup. C'est toujours chez Taito. Mega Meani. C'est des petits pickles, oignons, flour. Donc voilà. Voici comment c'est. Donc, quoi j'ai vu ça agit ? Ça peut être intéressant. Donc, je vais garder pour la fin. On va voir ce que ça vaut. Alors, c'est vraiment des petits snacks comme ceci. qui sont sympas, voilà. Et au goût, ça qu'est-ce qu'elle s'a dit ? Si vous aimez l'oignon comme moi, ça sent un régal. Hum. Magnifique. Bon. Malheureusement. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite ouverture et de cette dégustation de snacks. Franchement, cette boîte de chez Taito qui vient pour des prix payés pour l'Irlande, franchement, elle était royale. Pour l'instant, je crois que c'est la meilleure que j'ai fait. Tous les trucs sont donc super bons. C'est intéressant. C'est des trucs que je n'ai pas d'habitude goûter. Donc, c'était vraiment cool. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo de dégustation vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir pour la nouvelle vidéo que je viens de recommencer après mes vacances. Ah bah oui. Donc, en tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et puis, on se voit tout bientôt. Allez, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.